Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur www.max25.be, le groupe d'entreprises à la rencontre du secteur industriel et des ateliers tout à fait particuliers. Et aujourd'hui, la visite, c'est sur Jean Blou et nous sommes à la société, il est marqué, Malcourant Mécanique. Nous allons rencontrer le gérant de la société qui a une idée assez extraordinaire et le développement de son entreprise. Alors, l'atelier mécanique, c'est quoi ? C'est un atelier de mécanique de précision. Attention, j'ai pris l'instrument de mesure précision. On va voir à quel point. Une société qui, en fait, était également spécialisée dans la réfection de moteurs anciens. Et apparemment, il y a un monsieur ici qui est un certain Dimitri, qui est également passionné de voitures anciennes, BMW. Et justement, pour ma part, j'ai une culasse d'une 635 CSI RF1. On va aller voir s'il peut me renseigner. Suivez-moi. Bonjour, très content de vous rencontrer. Je vois Mécanique, Malcourant, un certain Dimitri. C'est vous ? C'est bien moi. J'ai un problème de bloc moteur BMW 635 CSI. C'est bien ici ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour une culasse ? Pour une culasse, on peut faire la mise sous pression, vous déposez votre culasse, on peut contrôler les soupapes, les guides, la face. On peut faire équiper le siège au gaz. On peut tout faire, tout ce que vous voulez, à la demande. Alors, je suis très curieux. Est-ce que je peux visiter l'atelier ? Bien sûr. Vous me suivez ? Allez, parti. Merci. Dans la société Mécanique, Malcourant, on se rend compte que c'est une entreprise assez diversifiée. Alors, M. Patrick-Poïs de Tenban, je suis très heureux de vous rencontrer ici. C'est un atelier qui est divisé géographiquement, mais qui est en fait à chaque atelier une division. Absolument. Absolument. Donc, nous avons historiquement la première activité à la révision de moteurs thermiques. Ensuite, nous avons l'usinage qui est venu s'adjoindre. Nous avons également un bureau d'études qui nous permet de développer des applications mécaniques pour l'industrie. Chaque atelier, puisque ce sont de vieux bâtiments, chaque atelier a sa propre fonction, soit pour les moteurs, soit pour l'usinage. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil pour savoir un peu ce qui s'y passe. Évidemment, il y a une rubrique qui nous intéresse. Évidemment, c'est le reconditionnement de véhicules, enfin de moteurs anciens, pas encore de véhicules. Quoique, de moteurs anciens, on a vu quelques marques très célèbres ici. J'en dirai pas plus. On a compris et on sait aussi qu'au sein de la société, il existe toujours un monsieur Malcourant. On va aller le voir plus loin. Je vous invite à faire le petit tour avec moi de la société Malcourant Mécanique. C'est maintenant. Alors, la question qu'on pose pas, mais que je viens quand même poser en tant que passionné d'automobiles et de mécaniques. Et j'ai vu passer des blocs moteurs à des marques astronomiques ici. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est une chose. C'est une expérience qui date quand même depuis quelques années. Mais Malcourant, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pas notre atelier en fait quelque part? Alors, la grande différence, au delà de la qualité que nous pouvons offrir, elle se situe dans l'approche client. Nous avons une vision de finalité client. Donc, nous allons plus loin que simplement la fabrication de la pièce. Après les différentes activités de la société Malcourant Mécanique, ici, on est un peu dans l'histoire. Et moi, j'ai mes belles histoires parce que c'est vrai que vous êtes ingénieur industriel, si je ne me trompe. Et vous êtes arrivé ici en fait en tant qu'employé. Absolument. Donc, pour revenir à l'origine, la société existe depuis 1925. C'est l'arrière grand-père de Pierre Malcourant que vous avez rencontré tout à l'heure, qui est à l'origine de l'entreprise, qui a commencé l'activité par la révision de moteur thermique. C'était l'âge d'or de l'automobile. Ensuite, la société s'est développée. On est parti vers des activités d'usinage. Et notre grand patron, Saint-Éloi, d'origine, qui a déjà vécu quelques générations d'ouvriers, est toujours là pour nous protéger. Alors, quelques milliers de pistons plus tard, puisque quand on voit le nombre de blocs moteurs que nous avons ici, moi, je ne vous souhaite qu'une seule chose, c'est une longue continuité de votre entreprise et de votre projet commun avec M. Malcourant que nous avons croisé là tout à l'heure, puisque le secteur du véhicule ancien est quand même porteur d'un bon marché. Absolument. Absolument. Et en plus, chaque moteur est un défi. Donc, c'est un défi technique parce qu'il faut retrouver les jeux de fonctionnement. Il faut retrouver des infos techniques. Et puis, ces véhicules sont chargés d'histoire. Et nous avons l'avantage, la grande chance d'avoir des employés ici qui sont passionnés également par cette technique. Voilà, justement, la technique et la qualification des employés font la réussite d'une société. Les idées ne suffisent pas. Ils en font les compétences. Alors voilà, je vous souhaite tous à toutes une excellente fin de journée. Je vous invite à aller voir sur www.max25.be les dates à venir des prochaines réunions Max 25. Un grand merci à vous. À une prochaine. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501